Bienvenue à chacun et à chacune dans ces lieux où le Seigneur nous a précédés. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir vous accueillir dans le nom de Jésus, ce nom qui sauve, ce nom qui nous bénit. Bienvenue aussi à vous toutes et tous qui êtes en ligne. Nous sommes avec vous de cœur, parce qu'avec le Seigneur et sa rime, c'est une question de cœur à cœur. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever, s'il vous plaît, nous allons avoir un moment de louange béni, un moment aussi de présentation d'enfants tout à l'heure, un moment aussi de partage dans la parole de Dieu, la parole de Dieu qui nous touche. Merci aussi à Jérémie d'être là avec l'équipe. On vous accompagne, on ne va pas être spectateur, on va être acteur avec vous. Amen. Je vais prier. Père, nous te bénissons, parce que tu nous as précédés en toutes choses. Et même dans la mort, Seigneur, tu nous as précédés. C'est absolument extraordinaire. Nous avons tellement besoin de ce Dieu extraordinaire qui sort de l'ordinaire et qui vient, Seigneur, dans l'ordinaire de ma vie. Tu es ce Dieu extraordinaire qui vient dans l'ordinaire de ma vie. C'est magnifique. Seigneur, merci parce que tu ne dédaignes aucune vie, Seigneur. Toutes les vies que tu as créées, tu as donné la grâce de pouvoir pleinement venir au salut et de pouvoir, Seigneur, te contempler, de pouvoir louer ton nom et de pouvoir te rencontrer tel que nous sommes. Je te prie, Père, de venir nous rencontrer là où nous en sommes aussi, Père. Merci parce que tu demeures le même hier, aujourd'hui. Éternellement, tu ne changes pas et en plus, tu reviens bientôt, Seigneur. Ça, c'est sûr. Comme tu es venu la première fois pour nous servir, Seigneur, tu vas revenir en gloire. Et l'Église, aujourd'hui, te célèbre, te célèbre ce Dieu de gloire qui reviendra en gloire. Donc, il est bon de célébrer déjà ta gloire, Seigneur, maintenant. Père, nous te bénissons de tout notre cœur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, soyez les bienvenus. Bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Bienvenue aussi à tous ceux, toutes celles qui nous suivent en ligne. On va la chanter ensemble ce matin. Un chant s'élève, nos yeux se tournent vers toi. On y va ensemble. Un, deux, trois, hey! On frappe dans le bas ensemble. Chante-tombe, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Oh, l'espoir renaît ce matin. L'espoir renaît. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève, à toi la gloire et l'homme. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh, l'espoir, elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Oh, dans son royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, en te voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Et s'élève, oh, l'espoir, elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Oh, l'espoir, elle s'élève, 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 elle s' En ta présence, en ta présence, nos crains te fuient En te voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vie Quand nous sommes, oui quand nous sommes, en ta présence Nos crains te fuient, elles s'enfuient Hosanna, Hosanna Tu es le roi, je sors, à toi la gloire et l'honneur Hosanna, Hosanna Nous t'accueillons parmi nous Sois le bienvenu, oh Jésus Alléluia Nous t'accueillons, Seigneur Sois le bienvenu, Seigneur Merveilleux tu es, Jésus Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur Alléluia Ce matin, alors que nous chantons, alors que nous adorons son nom Simplement juste apprendre ensemble ce nouveau chant Il est très très simple, un chant d'adoration, de contemplation Ce matin, saisis ce rendez-vous avec le Seigneur Je fais le refrain avec vous et puis on va le chanter ensemble Je viens à toi, oh Jésus Pour t'adorer, oh Jésus Entends mon âme, oh Jésus Je t'aimerai toujours Est-ce qu'on peut le reprendre, je viens à toi Je viens à toi, oh Jésus Pour t'adorer, oh Jésus Entends mon âme, oh Jésus Je t'aimerai toujours Je t'aimerai, oui je t'aimerai toujours Mes mots sont faibles Mes mots sont faibles Un imparfait Pour chanter ta gloire Et bien humblement Passionnément Je me donne à toi Entends mon âme, oh Jésus Entends mon âme, oh Jésus Je crie vers toi Je viens à toi, oh Jésus Je viens à toi, oh Jésus Pour t'adorer, oh Jésus Entends mon âme, oh Jésus Entends mon âme, oh Jésus Entends mon âme, oh Jésus Je t'aimerai toujours Je viens à toi, je viens à toi, oh Jésus Pour t'adorer, oh Jésus Pour t'adorer, oh Jésus Entends mon âme, oh Jésus Je t'aimerai toujours 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 Tu m'attires à toi, reconnaissant comme un enfant. Je lève mes bras, entend ma voix, je crie vers toi. Je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus, entend mon âme, oh Jésus, je t'aimerai tout. Je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus, entend mon âme, oh Jésus. Je t'aimerai toujours, oh Je t'aimerai, oui je t'aimerai toujours. Oh, est-ce que partout dans ce lieu, simplement nous pourrons élever notre louange, élever notre adoration, notre reconnaissance pour ce que Jésus a fait ? Je t'aimerai toujours, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus, pour t'adorer. Je t'aimerai toujours, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus. Pour t'adorer, oh Jésus, entend mon âme, oh Jésus, je t'aimerai toujours. Oui, je t'aimerai toujours, oh Jésus, entend mon âme, oh Jésus, je t'aimerai toujours. Et puis je t'aimerai, oh je t'aimerai toujours Je viens à toi, oh Jésus Oh toutes les guises d'une seule voix Pour t'aimer, oh Jésus Entends mon amour, oh Jésus Je t'aimerai toujours Oh je t'aimerai, oui je t'aimerai toujours Oh une dernière fois, je viens à toi, oh Jésus Je viens à toi, oh Jésus Pour t'adorer, oh Jésus Entends mon amour, oh Jésus Je t'aimerai toujours Oui je t'aimerai toujours Alléluia Oui je t'aimerai toujours Je viens t'offrir, Seigneur Ce que j'ai de meilleur Je viens t'offrir Je t'aimerai toujours Je t'aimerai toujours Je t'aimerai toujours Que tu es mon bonheur Non rien ne peut détruire Oh j'ai l'assurance Notre bel avenir Et même si, même si, même si, même si, je suis fragile Je t'aimerai toujours Et même si, même si, même si, je t'aimerais Je chanterai gloire à l'éternel Je chanterai l'ouvrage à son nom Quoi qu'il advienne Je chanterai Dieu, mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom Je chanterai gloire Je chanterai gloire à l'éternel Je chanterai l'ouvrage à son nom Je chanterai Dieu, mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom Toute ma vie Je redirai Que tu as donné ta vie Et toute ma vie Je redirai Que tu as payé le vie Oh, il a payé pour toi ce matin Chantons toute ma vie Toute ma vie Je redirai Que je ne vis que pour lui Toute ma vie Toute ma vie Je redirai Je redirai Que tu as donné ta vie Toute ma vie Toute ma vie Je redirai Que tu as donné ta vie Je chanterai gloire à l'éternel Je chanterai gloire à l'éternel Je chanterai gloire à son nom Je chanterai gloire à l'éternel Je chanterai gloire à son nom Je chanterai Dieu, mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom Je chanterai gloire à l'éternel 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 Nous voici Seigneur Nous allons te louer ce matin pour qui tu es Seigneur Prosterné à tes pieds Je viens Jésus devant toi Adorer et magnifier Celui qui s'est sacrifié Quittant ton Père pour la terre Tu as laissé ta gloire Et au calvaire tu t'es offert Tu es le roi de gloire Oui pour qui tu es J'élève ton Saint-Nom Pour qui tu es Je veux te donner la gloire Pour qui tu es Je viens devant ton trône Prosterné pour t'adorer Pour t'adorer A chaque instant Enseigne-moi Enseigne-moi A te louer Pour pas pour ce que tu fais Enseigne-moi A t'aimer Malgré mes difficultés Et même si je ne vois pas Ta main posée Ta main posée Sur moi Tu as promis Qu'à chaque fois Tu serais près De moi Mais pour qui tu es J'élève ton Saint-Nom Pour qui tu es Je veux te donner la gloire Pour qui tu es Je viens devant ton trône Prosterné Pour t'adorer Oh Alléluia Et toute ma vie Je veux te louer Seigneur Pour ce matin Que des chants puissent s'élever Que ta voix puissent s'élever Comme un engagement nouveau Il est celui qui ne faillira pas Il est celui qui ne lâchera pas ta main Oh ce matin Viens Reviens devant lui Et donne lui cette prière à nouveau Seigneur Malgré mes imperfections Seigneur Malgré les choses Que je ne saisis pas Toute ma vie Je veux choisir De te louer Non pas pour ce que ta main Pourrait faire pour moi Mais pour la grandeur De ta grâce envers moi Pour qui tu es Seigneur Jésus J'entends toute ma vie Toute ma vie Je te louerai Seigneur Pour qui tu es Toute ma vie Toute ma vie Je te louerai Seigneur Pour qui tu es Toute ma vie Toute ma vie Je te louerai Seigneur Pour qui tu es Toute ma vie Toute ma vie Toute ma vie Je te louerai Seigneur Pour qui tu es Oh, 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 oh 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 Bon, est-ce qu'on peut le reprendre Une dernière fois Toute ma vie Je veux te louer Toute ma vie Toute ma vie Je te louerai Seigneur Pour qui tu es Toute ma vie Je te louerai Seigneur Pour qui tu es Pour qui tu es Je te louerai Je te louerai Je te louerai Je te louerai Pour qui tu es Je viens devant ton trône Je te louerai Je te louerai Je te louerai Je te louerai C'est une telle grâce Parce qu'il en est Parce qu'il en est digne Amen 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 Nous avons une présentation D'enfants aujourd'hui Trois enfants Je vais demander Au petit Félix S'accompagner de ses parents De s'approcher Il y a aussi un petit Darrel Et puis un Jairus S'il vous plaît Approchez-vous Je voudrais aussi demander Au pasteur bien sûr De vous approcher On va aussi demander A deux représentants De nos conseils Claire est-ce que tu peux T'approcher aussi S'il te plaît Est-ce que Ariel Ariel Pourrais-tu t'approcher aussi Ainsi que Le couple Weigner Tosca Et Walter Si vous êtes par là Merci beaucoup Voilà Venez simplement Voilà Venez 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 Ne vous gênez pas Il y a toute la place Qui est faite Prenez place ici Qu'on vous voit bien Magnifique C'est merveilleux De pouvoir vous accueillir Oui on peut vous appaudir déjà Extraordinaire Voilà voilà Alors nous Présentons des enfants Plutôt c'est les enfants Les parents plutôt Qui vont présenter Ça va être compliqué sinon C'est les parents Qui vont présenter Leurs enfants Et nous allons les accompagner Dans leur démarche de foi Nous ne baptisons pas Des enfants Parce que Le baptême Est réservé A des adultes Qui confessent De leur bouche Que Jésus Est leur sauveur Et seigneur Alors si je me mets A questionner le petit Félix Pour lui demander Si il a accepté Jésus Comme son sauveur Et seigneur Il ne va pas comprendre Et pour vous qui voudrait éventuellement Pour vivre une session de baptême Eh bien tout à l'heure Tout à l'heure à 17h Nous allons baptiser Des adultes Pas les enfants Que nous présentons aujourd'hui Donc vous pouvez vous joindre Au baptême d'adultes En tout cas Venir nous accompagner Accompagner nos bien-aimés Qui vont prendre la décision Justement de donner leur vie Voilà Donc nous présentons Il y a un petit Qui gazouille déjà La maman est chanteuse Magnifique Il y a de la joie C'est formidable Voilà Alors il y a bien entendu Des devoirs Bien sûr Il m'approuve Et il est dit Dans les devoirs En proverbe 22 6 On va y arriver Il est dit Instruis l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Et quand il sera grand Ou vieux Est-ce possible ? Et bien oui La roue tourne Et bien il ne s'en détournera pas Merci pour le sourire Félix C'est formidable Et puis Il y a aussi bien aimé Des promesses Dans proverbe 14 26 On va y arriver Celui qui craint l'éternel Celui qui craint l'éternel A un appui solide Ses enfants trouvent en lui Un refuge Donc vous êtes des références Pour vos enfants Vous êtes aussi des références Pour l'église Parce que ce matin Ce n'est pas anodin Ce qui se passe Il y a un moment solennel maintenant Ce n'est pas anodin Il y a Une décision de parents Qui désirent effectivement Présenter Comme adoration Comme remerciement Leurs enfants Leurs enfants A l'éternel Parce qu'il est l'auteur de la vie Et c'est tellement magnifique De voir effectivement Que le Seigneur Vous a doté La grâce D'être à votre tour Créateur de vie Alors bien sûr Que Dieu crée Des nouveaux cœurs On est d'accord Mais ce qui est formidable C'est de voir Que vous avez créé Un être A l'image De l'éternel C'est pour ça que les enfants Sont le reflet Comme le psaume 8 le dit Le reflet de sa gloire Ils révèlent sa gloire Par l'enfant Qui est encore À la mamelle Vous vous rendez compte L'humilité de Dieu Pourquoi ? Pour confondre Le vindicatif Alors nous De notre hauteur D'un mètre 73 Comme je fais Peut-être un mètre 80 Et bien Dieu se glorifie Au travers de ses enfants D'ailleurs il a aussi dit Dans la part de Dieu De laisser les enfants Venir à lui Car le royaume de Dieu Leur est destiné Regardez ces enfants Ils ne se posent pas la question Si les parents vont les porter Ils savent qu'ils vont être nourris Le petit Félix C'est tout joyeux Il fait la fête À ses parents aujourd'hui Il est tout heureux Il y a une confiance magnifique Laissez-le le gazouiller Il n'y a aucun souci C'est formidable Voilà 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 Toujours le regard bienveillant Des parents sur l'enfant là Voilà voilà C'est formidable Merci en tout cas beaucoup De votre décision ce matin Parce qu'elle nous enseigne Et nous voulons vous accueillir Et vous accompagner justement Dans cette démarche de foi, de grâce D'élever vos enfants Selon la volonté du Seigneur Mettez dans votre cœur Et dans votre âme Ces paroles que je vous dis Vous les enseignerez à vos enfants C'est ce que vous allez faire Vous les enseignerez à vos enfants Et quand vous leur en parlerez Quand tu seras dans ta maison Quand tu es en voyage Quand tu te coucheras Que tu le lèveras C'est-à-dire votre vie Vous la partagez l'enseignement Bien entendu N'allez pas trop quand même Voilà C'est votre vie L'exemple de vie Qui va effectivement Les enseigner Et il n'y a pas besoin D'y aller avec des coups De versets bibliques Chaque fois tous les matins On est d'accord On se comprend Mais il y a une grâce Une crainte dans votre foyer D'accord Dans votre foyer Pour élever votre enfant Et vos enfants On vous en souhaite plein Selon la volonté du Seigneur Et sa gloire Voilà On va prier Est-ce que les pasteurs Vous pourriez aussi éventuellement Pasteur le filâtre Non Je ne veux pas Oui mais viens quand même Non Non Bon on y va Eh bien je prie Vous vous rendez compte L'honneur qu'on me fait aujourd'hui Formidable Écoutez L'assemblée Est-ce qu'on peut se lever Parce qu'on le fait devant vous C'est un témoignage Qu'ils prennent Devant l'assemblée Devant le monde spirituel Qu'ils vont élever Leurs enfants Selon la volonté du Seigneur Voilà je vais prier Père Nous te bénissons Parce qu'aujourd'hui Eh bien ce qui se passe N'est pas formel C'est quelque chose De plus Que quelque chose de formel C'est une décision De coeur De voir ses parents Et ses familles Qui craignent Le nom de l'éternel Seigneur tu reconnais les jours De ces enfants Qui sont déjà tous inscrits Dans ton livre Quelle grâce De pouvoir te faire confiance Père Et nous les bénissons Dans le nom de Jésus Jésus Amen Amen Je vais passer La parole ici A Claire Encore On va encore avoir Une prière d'une dame Voilà Seigneur tu vois Avec quel coeur Chaque couple Est là devant toi Avec ce désir Que tu sois associé A l'éducation De cet enfant Ce précieux don Que tu nous accordes Mais aussi Cette immense responsabilité Et Seigneur merci Parce que tu vas leur donner Chaque jour Ce dont ils ont besoin La sagesse L'amour La patience Et parfois aussi Même d'accepter Des choses Qui sont difficiles Mais Jésus merci Parce que tu les conduis Et parce que ce matin Ils témoignent De leur désir De t'avoir Dans cette vie De défi Et cette vie D'élevé C'est un enfant Pour toi Seigneur merci Merci pour cette grâce Amen On peut les applaudir Oui Oh Oh La droite Magnifique Pendant qu'il y a la vidéo Vous montez le truc Merci beaucoup Voilà nous avons remis Bien entendu la parole de Dieu Un livre Qui va aussi les enseigner Que vous accompagne Soyez vraiment Abondamment béni On peut vous applaudir Merci pour votre exemple L'église est avec vous Soyez béni Merci Voilà Vous pouvez reprendre place Merci beaucoup Voilà Merci pasteur Nicolas De T'approcher aussi Pour la parole de Dieu Nous allons continuer Dans l'enseignement De la parole du Seigneur Et il y a Avant la prédication Il y a Un retour Sur un camp formidable Qui s'est déroulé C'était avec la jeunesse Et puis nous allons passer maintenant La vidéo Vous pouvez peut-être Éteindre la lumière S'il vous plaît Et puis nous allons Ménéficier de Cette vidéo Merci beaucoup Je te laisse Un peu regarder Direct Let me tell you What it means More than less For me That's why I don't wanna love Nobody but you I don't wanna love Nobody but you I don't wanna love Nobody Love nobody but you I really mean at this time I don't wanna love Nobody but you I don't wanna love Nobody but you I don't wanna love Nobody Love nobody but you Let me tell you what it does He saved the day Come on He will come true He will let you down But he won't know That's not what superheroes do See, I will never find No greater A love like this Makes my heart even Forever and the day All I wanna love you All I wanna do is make you Cry Let me tell you what it does Let me tell you what it does He loves you He will come true That feels so good He won't know That's not what superheroes do Yes All I wanna do is make you cry For the rest of my life All I wanna do is make you cry I wanna be Everybody say I don't wanna love nobody but you I don't wanna love nobody but you You I don't wanna love nobody Love nobody but you You're the savior I don't wanna love nobody but you I don't wanna love nobody but you I don't wanna love nobody Love nobody but you Applaudissements 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 Bonjour, bienvenue à tous et à vous tous Un petit retour pour ceux et celles qui nous disent pour la première fois Déjà bienvenue pour ceux et celles qui sont sur la première fois aussi avec nous en Youtube Bienvenue Donc vous venez de voir un tout petit résumé D'une semaine que 45 jeunes ont vécu à Biarritz Plus précisément Bidar, 15 minutes de Biarritz Et en un mot, on a été surpris Surpris, surpris de comment Dieu nous a touchés J'en vois plusieurs qui sont là justement Je les regarde, je vois les sourires Il y en a quelques-uns qui étaient à Biarritz ? Il y a des surfers dans la salle Voilà, ils sont là, qu'est-ce qui se passe ? Non, ne vous inquiétez pas, ça s'est très bien passé Et réjouissez-vous, vous savez pourquoi ? Parce que Dieu a fait des belles choses On est parti à 900 kilomètres d'ici Pour s'ancrer dans l'amour de Dieu Mais également dans la joie de Dieu Et on a vu qu'il l'a fait de manière très souvent surprenante En marchant, on avait pas mal de distance à faire entre l'endroit où on était et la plage Dans les plénières, dans les groupes de partage Dans différents moments Et Dieu a vraiment agi Il y en a deux qui sont à côté, je les vois Et elles ont été touchées particulièrement Et je suis béni de les voir ici ce matin Et je sais qu'une d'entre elles, je dis pas son nom Elle prendra son baptême ce soir Il y a eu des guérisons, il y a eu des baptêmes de l'Esprit Il y a eu des conversions Il y a eu de la joie, il y a des amitiés qui sont nées Dieu fait son œuvre Amen ! Est-ce que vous êtes dans la joie de voir Dieu agir ? Alléluia ! Je crois que Félix était Félix, je sais pas où il est déjà le petit Félix Mais il était dans la joie ce matin Et je pense qu'il était en train d'annoncer ce message de ce matin Père, j'ai besoin de toi Et je te prie maintenant justement de simplement déverser ton amour, ta joie Et que ton esprit fasse toute son œuvre à travers Seigneur Moi qui suis ton ouvrier Je te bénis parce qu'il y a la joie dans ta présence Et que ta parole produit du fruit Dans le nom de Jésus Amen ! Encore merci justement Avant que je passe au message Merci d'avoir prié Merci d'avoir été généreux Avec les jeunes qui sont partis C'est une grande grâce Et sachez que normalement l'année prochaine On repart Alléluia ! La semaine dernière 19 août Vendredi Donc on revenait de Biarritz Un couple d'amis des Etats-Unis Avec qui je suis très proche Ça fait 7 ans qu'on s'était pas vu Depuis la fin de l'école biblique Qu'on a fait ensemble M'annonce qu'ils passent en Europe Et qu'ils vont s'arrêter à Genève Et moi trop content d'aller à l'aéroport Non pour m'envoler Mais pour les accueillir Je me trouve à les attendre À les attendre Ça mettait du temps du temps Et j'étais sur les starting blocks Prêt à bondir au moment où ils allaient arriver Et me réjouir Et au moment où mon couple d'amis Ce couple d'amis arrive On se saute dans les bras Les gens nous regardaient Ouais alors là dis donc Il y a vraiment de la joie là Et on a pris On s'est pris dans les bras On s'est réjouis Et c'était précieux Je sais pas si vous avez déjà été accueillis De cette manière À l'aéroport ou autre part Et si vous avez vous procuré cette joie Et en même temps ressenti cette joie Mais il y a quelque chose de précieux N'est-ce pas ? La joie est une émotion Que nous connaissons tous D'une manière ou d'une autre Je suis sûr que nous voudrions certainement vivre Dans la joie de manière continue Vous êtes d'accord ? Pas la joie Salut on est content Non non une joie Vous voyez ce que je veux dire ? La joie profonde Mais est-ce que c'est possible ? Oui non ? Parce que la joie selon la définition du Larousse Sentiment de plaisir De bonheur intense Caractérise Donc ça prend vraiment toute la place Et sa durée limitée Donc à un certain moment La joie c'est Selon la définition du monde Du Larousse Ça ne peut pas durer Faux ! Ça peut durer Sachez que votre Père Qui est dans le ciel Aimerait vous faire découvrir De manière réelle La joie qu'il ressent Lorsque vous venez Dans sa maison Dans sa présence Alléluia Et cette joie Je dis bien sa joie N'est pas éphémère Ni passagère Mais elle est profonde Intemporelle Car elle est ancrée Dans notre identité D'enfant de Dieu Et dans son projet De nous réjouir Et de transmettre cette joie Alléluia C'est ça que je crois Et ce matin J'aimerais vous parler Connais-tu La joie du Père Il y a quelques semaines Je vous ai parlé De la parabole Du fils prodigue Connu comme ça Mais plutôt Du Dieu prodigue De cette mesure Extraordinaire De son amour Et de son pardon Pour nous Pour ceux qui n'ont pas Pu regarder ce message Je vous invite à le regarder Il est sur la chaîne YouTube C'était le 24 juillet Connais-tu Les bras du Père Aujourd'hui J'aimerais vous parler Connais-tu La joie du Père Cette parabole Cette parabole De Jésus Que nous trouvons Dans l'évangile de Luc Chapitre 15 Vient mettre à la lumière Notre manière De réagir Face à cet amour Cet amour démesuré Ce qu'il produit en nous Et la façon Dont nous le partageons Autour Parce qu'on ne peut pas Je le redis On est ici On ne peut pas Rester indifférent A l'amour de Dieu Ce n'est pas possible Forcément Elle produit quelque chose Dans nos vies Mais forcément Elle doit aussi Avoir un impact A l'extérieur C'est obligé Aujourd'hui Je souhaite creuser Avec vous Un autre élément Important de cette histoire L'amour produit La joie Et la joie Est contagieuse Alléluia Merci à Félix Parce qu'il nous a fait rire N'est-ce pas Il nous a donné Il nous a transmis Un petit peu Cette joie La joie Quand elle est naturelle Lorsqu'elle vient du cœur Elle se transmet J'aimerais vous inviter J'aimerais vous inviter A relire avec moi Toute la parabole Du fils prodigue Donc Luc 15 11 à 32 C'est que 20 versets 21 versets Ça va bien se passer Vous inquiétez pas Écoutez bien Il dit encore Un homme avait deux fils Le plus jeune dit à son père Mon père Donne-moi la part De l'héritage Qui doit me revenir Le père leur partagea Alors c'est bien Peu de jours après Le plus jeune fils Ramassa tout Et parti Pour un pays éloigné Où il gaspilla sa fortune En vivant dans la débauche Alors qu'il avait tout dépensé Une importante famine Survint dans ce pays Et il commença A se trouver dans le besoin Il alla se mettre au service D'un des habitants du pays Qui l'envoya dans ses champs Garder les porcs Il aurait bien voulu Se nourrir des caroubes Que mangeaient les porcs Mais personne ne lui en donnait Il se mit à réfléchir Et se dit Combien d'ouvriers Chez mon père Ont du pain en abondance Et moi Ici Je meurs de faim Je vais retourner vers mon père Et je lui dirai Père J'ai péché contre le ciel Et contre toi Je ne suis plus digne D'être appelé ton fils Traite-moi comme l'un de tes ouvriers Il se leva Et alla vers son père Alors qu'il était encore loin Son père le vit Et fut rempli de compassion Il courut se jeter à son cou Et l'embrassa Le fils lui dit Père J'ai péché contre le ciel Et contre toi Je ne suis plus digne D'être appelé ton fils Mais le père dit à ses serviteurs Apportez vite Le plus beau vêtement Et mettez-le lui Passez-lui un anneau aux doigts Et mettez-lui des sandales aux pieds Amenez le veau Qu'on a engraissé Et tué-leur Mangeons et réjouissons-nous Car mon fils que voici Était mort Et il est revenu à la vie Il était perdu Et il est retrouvé Ils commencèrent À faire la fête Or Or Le fils aîné était dans les champs Lorsqu'il revint Et approcha de la maison Il entendit la musique Et les danses Il appela un de ses serviteurs Et lui demanda Ce qu'il se passait Le serviteur lui dit Ton frère est de retour Et ton père a tué le veau Engraissé Parce qu'il l'a retrouvé En bonne santé Le fils aîné se mit en colère Et il ne voulait pas entrer Son père sortit le supplier D'entrer Mais il répondit à son père Voilà tant d'années Que je suis à ton service Sans jamais désobéir À tes ordres Et jamais Tu ne m'as donné Un chevreau Pour que je fasse la fête Avec mes amis Mais quand ton fils Est arrivé Celui qui a mangé Tes biens Avec des prostituées Pour lui Tu as tué le veau Engraissé Mon enfant Lui dit le père Tu es toujours avec moi Et tout ce que j'ai Est à toi Mais il fallait bien Faire la fête Et nous réjouir Parce que ton frère Que voici Était mort Et il est revenu à la vie Il était perdu Et il est retrouvé La fête Les amis Dieu aime faire la fête Waouh Bah pas vous en tout cas C'est pas grave Vous verrez au ciel Vous verrez les amis Rappelons-nous Que Jésus s'adresse À une grande foule Et dans cette foule Il y a tout type de gens Des gens qui ne connaissent pas la grâce Des gens qui connaissent Plus ou moins la grâce Des disciples Qui sont en train De découvrir un Jésus Qui les bouleverse À chaque enseignement Mais Jésus Cible prioritairement Les religieux Ceux et celles Et surtout Ces pharisiens Qui pensent être Des hommes Des fils Dignes de mériter la grâce Mais qui ne connaissent pas La grâce Ni la joie Il a envie De leur ouvrir les yeux Et leur dire Ma bonté Ma joie est pour vous aussi Même si vous ne comprenez pas Si l'amour est visible Dans cette histoire La joie du père Est sans équivoque Dans la manière Dont il court vers son fils Dans la manière Dont il fait cette grande fête La joie Est sans équivoque Elle nous rappelle Combien Dieu se réjouit De voir Et d'avoir Ses enfants Auprès de lui Dieu se réjouit Lorsque vous êtes Près de lui Vous rendez-vous compte Celui qui a créé Les cieux Et la terre Il est en train De danser Et chanter Lorsque vous venez Dans sa présence Mais est-ce que vous vivez Cette joie Dans votre cœur Si lui La vit Lorsqu'il vous voit Est-ce que vous vivez Cette joie Dans votre cœur C'est le premier point On est obligé De passer par là La joie De ceux qui vivent Avec le père On ne peut pas Passer outre ce point Car il est le fondement De toute chose Sommes-nous Dans la joie D'être en Jésus Amen Un peu D'être né De nouveau D'être les enfants De Dieu Héritiers de Dieu Co-héritiers de Christ Avons-nous conscience Du privilège Que ça signifie Vivons-nous Dans cette abondance Et dans cette joie Pleine Oui Non Quoi qu'il se passe Si tu dis Oui gloire à Dieu Les gens vont le voir Et si tu dis non Tu ne vas pas le dire Mais les gens vont le voir aussi Parce que ce qui déborde De ton cœur Et de ta relation Avec le père Forcément Jaillit autour de toi Or le fils aîné Était dans les champs C'est ce qu'on lit Au verset 25 Cette phrase très courte Nous révèle quelque chose D'important Oui c'était un travailleur Oui il travaillait beaucoup Il était dans les champs Il labourait Il travaillait Il investissait Pour son père Regarde papa J'ai des grands champs Mais il était tellement loin Qu'il n'est même pas au courant De ce que son frère Vient de revenir Il travaillait tellement Il semblerait que le travail Était finalement Sa perception De son rapport Avec son père Sa priorité Semblait d'être Le travail Plutôt que l'intimité Le plaisir Avec son père Nous pourrions déduire Avec une forte probabilité Que pour le fils aîné La vie avec son père Était synonyme De travail Et non de joie De labeur Et non de bonheur De fatigue Et non de repos Qu'en est-il De notre vie chrétienne ? Ressemble-t-elle A une corvée ? A un fardeau ? Lorsque Vos amis Les personnes Qui vous connaissent Disent T'étais où dimanche ? J'étais à la maison de Dieu Puis le lundi Le mardi Ils vous regardent Waouh Ça n'a pas l'air excitant T'as l'air de vraiment galérer À vivre pour le Seigneur Lors de mon premier message Lorsque je vous parlais De connaître Les bras du père J'ai spéculé Je le dis bien Sur un des arguments Qui aurait poussé Le fils cadet Donc le petit frère A quitter son papa A prendre l'argent Et à aller Moi je veux pas de cette vie J'ai dit que peut-être Une de ces raisons Était le fait Que la vie du frère aîné Ne donnait pas envie Parce qu'il le voyait Ah ouais c'est ça De vivre avec le père C'est travailler toute la journée Revenir fatigué Ça a l'air ennuyant C'est que de la beurre C'est pas du tout de repos Mais Dieu dit Il nous donne du repos Mais ça n'a pas l'air D'être comme ça Alors moi j'en veux pas File moi l'argent Je vais te faire la teuf Puis peut-être je reviendrai Est-ce que notre vie Donne envie aux gens C'est ce que je disais La dernière fois Est-ce que notre vie Inspire les gens A rester dans la maison de Dieu Parce qu'il y a la joie Il y a la fête Dans la maison de Dieu Ou au contraire Elle est synonyme De travail De corvée Le fils aîné Était pourtant toujours Avec le père Et il dira même J'ai fait Il faisait tout pour lui plaire Il travaillait Il se faisait un mal De vivre en accord Même avec Les principes du père Sans vraiment le connaître Ni connaître son cœur Il vivait en dehors De la joie D'appartenir au père Et honnêtement Là je vous regarde Et peut-être il y a des gens Qui me regardent Tu peux être à l'église Depuis des années Mais t'es en dehors De la maison de Dieu Et je le dis En étant très concerné Tu peux être ici Tu peux venir Tu lèves tes mains Tu chantes Tu loues Mais t'es pas dans la joie de Dieu T'es à côté Tu es en train de vivre Une pseudo-réalité Mais t'es pas en train De la vivre profondément Ton cœur ne déborde pas De la joie Tu n'es pas encore Connu du père Et tu ne connais pas encore Intimement La joie de ton père Et ça se confirme Au verset justement 26 Finalement Il va devoir demander A un de ses serviteurs Et il se passe quoi là ? J'entends des danses Des chants Et des danses Il entendait tout ça Et il dit C'est quoi ce truc C'est quoi ce qui se passe là ? Lui il était tellement Préoccupé à travailler Il était tellement préoccupé Finalement même à travailler A sa vie spirituelle Qu'il était plus conscient Des frères et des sœurs Qui rentraient dans la maison Il était plus préoccupé Finalement pour sa propre vie Que pour la vie de ceux Et celles qui étaient En train de venir vers le Seigneur Et là aussi J'aimerais vous dire Attention Parce que parfois On prend tellement de temps A vivre A bâtir notre vie Spirituelle, religieuse Et on passe à côté Des frères et des sœurs Qui ont besoin de nous Attends non Je dois prier là Ouais t'as besoin de moi Attends je prie Je prie Je prie C'est arrivé C'est arrivé Travaillons-nous pour Jésus Ou vivons-nous avec lui ? Parce qu'il y a une réalité Qui vient se confronter ici C'est la vie de religion La vie de relation La vie de religion Est faite de devoirs Et d'obligations Et la joie est très limitée Une vie de relation En revanche Est marquée par l'amour Qui nous pousse à obéir Au commandement de Dieu Et qui procure une joie Illimitée Une joie parfaite Une joie complète C'est ce que la parole dit Jean 15, 10 et 11 Vous relirez On obéit par amour Et dans cette obéissance Au commandement de Dieu Dieu nous promet sa joie Et une joie parfaite Mais elle n'est pas une corvée Elle est quelque chose de plaisant Cela m'amène à cette réflexion Aujourd'hui pour nous Qui professons être chrétiens Je le dis bien On devrait se poser cette question Est-ce que ma vie avec Jésus Révèle ma compréhension De qui je suis Et manifeste ma joie De lui appartenir Ou au contraire Est-elle ennuyeuse Car régie par un devoir religieux Par une rigueur Ou une crainte Une crainte de faire faux Une crainte de ne pas être Assez bon pour être aimé Oh mes amis La crainte de ne pas être A la hauteur pour être aimé Elle ne sert à rien On est aimé quoi qu'il arrive Et si cette crainte Ou quoi que ce soit Vous empêche de vivre La joie et l'abondance de Dieu Alors vous manquez La liberté qui est attachée A votre identité Et c'est exactement Ce que le fils aîné vivait Et sachez Et je le redis Sachez que même sans parole Rien que votre attitude Mon attitude Reflètera ce que vous vivez A l'intérieur Et votre rapport Avec cette compréhension De qui vous êtes Est-ce que vous êtes en dehors De la joie du Père Ou est-ce que vous êtes En train de faire la fête Le fils aîné ne va pas Entrer faire la fête Il ne connaissait pas ça Il ne comprenait pas ça C'est tous les jours La fête dans la maison de Dieu Vous vous rendez-vous compte Que le soir Quand tu t'endors Il y a déjà la fête Il y a un Dieu Oui je me réjouis trop Que tu es avec moi Tu t'endors Il fait la fête Pendant que tu dors Il est à moi Il est à moi Il est à moi Et quand tu travailles Il est encore à moi Il est encore à moi Il est encore à moi Et je me réjouis Vous rendez-vous compte De cette réalité C'est la vérité Est-ce qu'en nous On la vit Est-ce qu'elle est Une source jaillissante Mes chers frères et sœurs Rappelons-nous une chose Jésus Notre joie vient D'une révélation profonde De notre position D'enfant de Dieu Et c'est une révélation Je pense que Vous pouvez prêcher Le plus beau des messages Le plus meilleur des messages Ça doit être une révélation Une révélation Que vous devez chercher Demandez cette révélation Seigneur je veux savoir Qui je suis Je veux comprendre profondément Ça signifie quoi Dans mon quotidien Comment je vais vivre Avec mes frères et sœurs Comment je vais vivre Avec mes collègues Je veux comprendre Ce que ça va impacter Dans toute ma vie Jésus avait besoin D'entendre cette parole Aussi du Père Lorsqu'il a été baptisé Et qu'à ce moment-là L'esprit descend Il dit L'esprit qui est descendu Il a entendu la voix dire Celui-ci est mon fils En qui je mets Toute mon approbation Et dans la traduction Du semeur Il dit Toute ma joie Je pense qu'à ce moment-là Jésus a dû ressentir Un frémissement Il a dit Waouh Il y a Dieu le Père Même Et il y a une joie Qui a dû jaillir Dans le cœur de Jésus Qui ensuite a été Le moteur de son ministère Et de la même manière Jésus dira A ses disciples Nous Je vous envoie Allez chasser les démons Allez libérer les captifs Allez guérir les malades Ressusciter les morts Qu'est-ce que c'est notre mandat Mais quand vous revenez Dites pas Eh t'as vu on a chassé les démons Non Arrêtez Ça c'est moi qui fais Réjouissez-vous d'abord D'abord Que votre nom soit écrit Dans le livre de vie Pas de ce que vous faites pour moi De ce que vous êtes avec moi De ce que vous êtes avec moi Et il y a une grâce particulière Pour ceux et celles Qui comprennent ça Ceux et celles Qui vivent dans la maison Vivent au bénéfice De toutes les bénédictions Qui sont dans la maison Ceux qui vivent Dans la maison du Père Connaissent les projets de Dieu Aiment ce que le Père aime Ne manquent de rien Et sont affermis Dans leur foi Et leur identité Ce qui malheureusement N'était pas du tout le cas Pour le frère aîné Lui Ne connaissait pas cette joie Et donc Tragédie Il ne pouvait pas comprendre Que lorsque son frère Qui avait dilapidé son héritage Dans des choses Qui n'étaient pas Dignes de louanges Que son père Premièrement ne lui reproche Rien en retour Mais qu'il fasse une grande fête Il ne comprenait pas ça Parce que lorsqu'on ne vit pas Cette joie On ne peut pas se réjouir De voir Dieu bénir Sommes-nous dans la joie De voir Dieu répandre sa bonté Et je vous pose la question Au lieu de se réjouir Il condamne son frère Il se met en colère Pourquoi tu fais une fête Pour mon frère Qu'il ne dit même pas Il dit ton fils Pourquoi tu fais une fête Pour ton fils Et même pas mon frère lui Pourquoi tu Il ne mérite rien Il se met en colère Alors qu'il devrait dire Mais c'est génial Il est revenu Il a enfin compris Que c'était mieux dans la maison Mais vu que lui Il ne comprenait pas Il ne peut pas lui dire ça Ce qui est triste de réaliser C'est qu'en fait Le frère n'a Premièrement Il n'a rien fait Pour empêcher son petit frère De partir Vas-y Tu veux dilapider l'argent Je ne sais pas ce que tu fais Vas-y Casse-toi Je pense vraiment L'attitude du frère aîné Était méchante Et peut-être Je ne sais pas vous Son attitude nous choque Mais soyons honnêtes Ne nous est-il pas arrivé Plusieurs fois De réagir de manière similaire Un frère Une sœur Qui est avec vous Qui vous énerve un peu Qui se dit Enfant de Dieu Mais qui ne vit pas en accord Puis là Il vous dit Bon je pense Je vais partir J'en ai marre Je n'arrive pas Ben casse-toi Tant mieux De toute façon On n'a pas besoin de toi ici Combien de fois Peut-être que vous n'avez pas Dit ça comme ça Mais peut-être Votre attitude Disait la même chose Et finalement Cette personne est partie Et quelques temps plus tard Elle est revenue Et vous la revoyez Et vous La seule chose Vous voulez faire Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu n'es pas resté dehors Alors que vous dire Ah mais c'est génial Tu es revenue Je t'attendais J'ai prié pour toi Depuis que tu es parti Je ne pense pas Que le frère aîné priait Le père oui Je ne pense pas Que le frère aîné priait Pour son retour Mais au même moment Il revient Comment nous Allons-nous les accueillir Comment accueillons-nous Les gens Lorsqu'ils reviennent Dans la maison Peu importe Ce qu'ils ont fait Réagissons-nous Tel le frère aîné Mettons-nous En colère Contre Dieu Si même Ces personnes Qui reviennent Commencent à être bénies Vont avoir des paroles Et puis tout Puis ils reviennent Misérables Littéralement misérables J'ai plus de travail J'ai plus rien Puis le mois d'après J'ai un travail J'ai une maison J'ai une femme Quoi ? Moi ça fait des années Que je prie pour ça J'ai rien Ça vous est pas arrivé déjà ? Parce que plus tu es dans la foi Plus tu es éprouvé Puis tu as des gens Qui reviennent Tu te dis Mais comment ça se fait Qu'ils donnent autant de grâce A ces gens Qui ne méritent pas ça ? Et on se met en colère Mais on est qui Pour se mettre en colère Face à la bonté de Dieu ? On est qui ? On est qui ? Et c'est une question délicate Où je pense que si Le Saint-Esprit Commençait à sonder nos cœurs Dans ces moments-là Parce que ces moments Ils arrivent Ils sont peut-être arrivés hier Peut-être ce matin Peut-être aujourd'hui Comment avons-nous réagi Lorsque Dieu a béni quelqu'un Avant toi ? Lorsque toi Tu priais depuis des mois Tu pries depuis des années Pour que Dieu T'accorde un mari Et que tu vois l'autre arriver À peine converti Hop le mari il arrive Bam 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 Tu es là Mais Seigneur Ça fait des années Que je jeûne et je prie J'aimerais un mari J'aimerais une femme Lui il arrive Il est encore Il sent encore pas bon Et tout Il n'est pas encore Bien lavé Par ton sang Mais tu lui donnes ta grâce Combien de fois vous êtes là Et puis moi C'est pas juste Vous êtes d'accord ? Moi je lève les mains Ça m'est arrivé Parce qu'il ne faut pas croire De nouveau Que moi ça ne m'arrive pas En tant que pasteur Ça m'arrive Seigneur Pourquoi lui Est-ce que tu es dans ma joie ? Est-ce que tu es conscient Que tu as tout auprès de moi Que tu n'as besoin de rien Et que de toute façon Je fais ce que je veux Avec ma bonté D'accord ? Je fais ce que je veux Avec ma bonté C'est ce qui conclut Cette parabole Dans Matthieu 20 Verset 15 Ne m'est-il pas permis De faire de mon bien Ce que je veux Ou vois-tu De mauvais oeil Que je sois bon ? Cette parabole Des ouvriers De la onzième heure Lorsque le maître A pris chacun Il leur a promis Je te donne 1000 francs Tu te commences Depuis 9h du matin Puis le dernier Il commence à 6h Genre littéralement Une heure avant la fin Je te donne 1000 francs Yes à fond Moi je viens Pour une heure samedi Et à la fin Quand Dieu va donner le salaire Le maître va C'est pas juste Celui qui a trahi Mais je fais ce que je veux Si j'ai envie De donner 10 000 francs Au dernier Je le fais Qui sommes-nous Pour demander à Dieu De quelle manière Il doit bénir les gens Qui sommes-nous Pour que Dieu Nous rende des comptes De la manière Dont il va bénir Celui qui est à côté de toi S'il a envie de le bénir Il le bénit S'il a envie de le bénir Bien plus que toi Entre guillemets Ou que t'as pas réalisé Que t'as tout auprès de lui Parce que t'as pas en train De vivre dans cette bénédiction Parce que t'as pas compris Qui tu es Donc tu peux pas te réjouir De voir ce que Dieu donne Ça revient toujours À cette réalité Et si ça nous pose Un problème Alors il y a un problème En nous C'est sûr C'est pas Dieu qui fait faux C'est nous qui avons un problème Qui doit être transformé Un problème de cœur les amis Toujours C'est toujours un problème de cœur Nous allons nous trouver Dans deux positions Soit Nous ne sommes pas En train de vivre Dans la maison du Père Et vivant Dans sa joie Et sa provision On ne comprend toujours pas On vit pas ça Alors que La Bible dit Qu'on a tout pleinement en lui Alors qu'il l'a dit au fils Mais demande-moi Ce que tu veux Si seulement tu m'avais demandé Un chevreau Je t'aurais même donné un bof Si tu voulais Mais tu n'as pas demandé Tu n'étais pas proche de moi Tu ne comprenais pas Que tu avais tout accès Envers moi Comprenons-nous Chaque jour Chaque instant De notre vie en Jésus Qu'on a tout accès C'est complexe On doit prier Pour cette révélation C'est complexe Mais c'est une vérité Donc si tu tombes encore Dans cette réalité Où tu n'as pas encore compris Je cherche là Et au contraire Peut-être tu te trouves Tu commences à te comparer Spirituellement Et tu imagines Que Dieu te récompensera En fonction de tes aptitudes spirituelles Aïe Et là on tombe Pour moi Dans un esprit dangereux Et c'est là où Jésus Va pointer L'esprit du pharisien L'esprit de religiosité L'esprit de Je fais pour recevoir J'ai fait tout ça Regarde Regarde mon pédigree Regarde toutes les fois Où j'ai donné Regarde toutes les fois Où j'ai jeûné Regarde toutes les fois Où je suis venu à l'église Je suis bien quand même Donne-moi un chevreau Mais c'est pas ça C'est pas ça Parce que si on est Dans cette attitude Forcément qu'on va Comter les choses Et on va commencer A regarder la manière Dont Dieu fait Par rapport à ce qu'on pense Mériter Et là vous savez Ce qui se passe Jalousie Comparaison Catastrophe Je suis jaloux encore Je prie que Dieu Mais non mais Je compare encore Parce que je pense Mériter certaines choses Mais ces attitudes là Vont mener que La destruction Les amis La colère La destruction Et ça va détruire L'église Parce qu'au lieu De se réjouir De ce que Dieu bénit On va comparer Pourquoi t'as pas béni On va jalouser La bénédiction de l'autre Quelle tristesse Combien de fois Ça se fait Dans le monde chrétien Combien de fois Pensons qu'on mériterait Quelque chose de plus Parce qu'on est venu Cinq fois de suite A l'église de dimanche Qu'on a pas été à la plage Pendant un dimanche Et c'est meilleur Ça fait cinq fois Que je viens les dimanches Pasteur Franck Il a noté Non 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 Rien à voir Même si tu viens pas Pendant cinq fois Et que tu viens la sixième fois Dieu peut te donner Un océan de bénédiction Et si tu viens Dix fois de suite Tu mérites également Entre guillemets Rien Mais tu as L'océan de bénédiction Accessible Tu vois ce que je veux dire C'est ça la réalité Et finalement Le fils aîné n'a pas compris Comme le père lui dit Mon enfant Alors qu'il est en train D'être dans ce dysfonctionnement Il est dans ce rapport De je fais Je reçois Il lui dit Mon enfant Il veut vraiment le calmer Mon enfant Écoute-moi Avec une telle affection Mon enfant lui dit Le père Tu es toujours avec moi Et tout ce que j'ai est à toi Entreviens Célébré Et finalement Le frère Ne le fait pas Et ça nous révèle Que son cœur Est endurci Qu'il a besoin D'être guéri Qu'il n'a pas pu Encore se réjouir Imaginez si c'était Le grand frère Qui avait accueilli Son petit frère Je ne pense pas Qu'il y aurait eu Les danses Et les chants Je pense qu'il y aurait eu Les coups Et les larmes Que se passe-t-il Dans la maison de Dieu Lorsque des enfants Prodigues reviennent Je vous pose la question Aujourd'hui A vous qui êtes ici A vous qui regardez Comment vous comportez-vous Lorsque quelqu'un vient Quelqu'un qui ne connait pas Dieu Ou qui a connu Mais qui revient Et ici va revenir Et je le dis concrètement Une personne qui est addict Aux drogues Une personne qui vient Qui n'a plus de maison Et qui vient Qui ne s'est peut-être Pas lavé depuis des années Des mois Des jours Et elle vient ici Comment vous allez l'accueillir ? Loin de moi s'il te plaît Je m'assoie plus loin Ou est-ce que vous allez commencer A sauter de joie ? Bienvenue Je suis tellement content De te voir Tu sais l'amour que Dieu Me donne Me donne de me réjouir De savoir que tu vas pouvoir Goûter à cette bénédiction Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ce qu'on vit Dans le quotidien ? Est-ce que c'est ce qu'on vit Premièrement Nous personnellement Dans la manière Dont on voit les gens ? Et est-ce que c'est ce que l'Église vit ? Partageons-nous la joie du Seigneur A ceux et celles A ceux et celles qui s'approchent de Dieu Peu importe où ils en sont Peu importe la dureté du cœur Peu importe le nombre de péchés Finalement On s'en fiche d'où ils sont Mais est-ce qu'on a la joie Et est-ce qu'on manifeste ce désir De leur permettre de se rapprocher De la maison Et de goûter à la bénédiction De la filiation De devenir enfant Car la joie se partage Et c'est mon dernier point Restez encore avec moi Parce que Le Seigneur veut encore Nous interpeller Et interpeller aussi Son Église Son épouse Parce qu'il veut Qu'elle reflète son cœur Pas le cœur humain Le cœur du Père L'amour de Dieu Dans nos cœurs Produit la joie Lorsque tu te sens aimé Même ton fils Ta fille Même Félix Peut te réjouir Mais c'est incomparable Avec ce que Dieu Peut nous donner Il n'y a aucun amour humain Même si justement L'amour d'un enfant Ou le rapport Entre un père Sa mère et son fils Ou père et fils Est assez intense C'est incomparable Ça va fluctuer Alors que l'amour du Père Pour nous est parfait Il ne change pas Et c'est pour cela Qu'il peut produire Une joie constante Complète Et qui déborde Et elle déborde Et c'est le cri de Jésus Les amis C'est le cri de Jésus Dans tout ce chapitre 15 De l'évangile de Luc Que je vous invite A tout le relire à la maison En entier Depuis la brebis égarée Jusqu'au fils Fils prodigue retrouvé Écoutez bien Luc 15 verset 7 De même Je vous le dis Il y aura plus de joie Dans le ciel Pour un seul pêcheur Qui se repend Que pour 99 justes Qui n'ont pas besoin De changer d'attitude Un petit peu plus loin Sur la parabole De cette pièce Qui a été perdue Luc 15 verset 10 De même Je vous le dis Il y a de la joie Alléluia De la joie Parmi les anges De Dieu Pour un seul pêcheur Qui se repend Et finalement Verset 32 Qui conclut ce chapitre Il fallait bien S'égayer Alléluia S'égayer Se réjouir Parce que ton frère Que voici Était mort Et qu'il est revenu A la vie Et mieux encore Il était perdu Parce que tu peux Être vivant Mais perdu Et il est retrouvé Il a enfin trouvé Qui il était Parce que tu peux Être vivant Mais perdu Le plus important Ce n'est pas D'être vivant C'est d'être retrouvé Et pour cela On fait la fête Il n'y a pas d'option Les amis Dieu nous pousse Jésus nous dit Mais il faut vous réjouir Et c'est ce qu'il est en train De transmettre A toute la foule Qui l'écoute Les amis Je veux me réjouir Mon seul désir Le Père m'a envoyé Pas pour vous faire du bien A vous qui avez déjà Qui avez compris Mais pour en amener Une multitude L'église Faudrait que les murs Soient trop petits Et qu'on se retrouve peut-être Alors comme à l'époque Des actes Dehors Parce que l'église Les murs Empêchent Toutes les personnes De venir à Dieu Rappelez-vous dans les actes Il disait Chaque jour Il ajoutait Bah dis donc Si aujourd'hui Entre aujourd'hui Et la semaine prochaine Il y aura minimum Sept personnes de plus Et ces personnes Peut-être viendront Par ton témoignage Par la manière Dont tu vas te réjouir De l'accueillir Par la manière Dont tu vas vivre Par la manière Dont tu vas transmettre La joie Que le père te donne C'est le seul désir De l'éternel Tout revient toujours Au fait que Dieu Est venu Dieu a envoyé son fils Pour sauver Voilà ce qui est bon Et agréable devant Dieu Notre sauveur Lui qui désire Que tous les hommes Soient sauvés Et parviennent A la connaissance De la vérité Et pour cela Il veut nous utiliser Nous Pour le plus grand des mystères Pourquoi nous Qui sommes si imparfaits Mais parce que pour des hommes Et des femmes Qui ont découvert Qui ils sont Jésus L'amour peut se refléter L'amour peut se déverser L'amour de Dieu Peut devenir un torrent Qui va toucher Les villes Des nations Et qui va préparer Le retour De notre sauveur Je prie vraiment De tout mon cœur Que nous soyons saisis Comme l'a été le père De compassion D'amour Pour les perdus Sachez que c'est Une de mes prières fréquentes C'est pas juste Ah Seigneur C'est cool d'être à l'église D'avoir une église Où il y a 300 personnes De sauvés C'est trop bien D'avoir 300 sauvés Je préfère qu'il y ait 300 sauvés Et un non sauvé Qui soit sauvé A la fin du dimanche Ou du vendredi Mais je prie que Dieu Nous donne un amour Une passion Pour ceux et celles Qui sont loin de la maison Pour que notre vie Ne soit que préoccupée De les amener Viens ici Viens goûter A la joie de ton père C'est ma prière Et je crois La Bible le dit Dieu prépare un banquet Dieu prépare des noces N'est-ce pas Si vous avez déjà vécu Des mariages Des fêtes Vous savez quoi Par rapport à ce qui se prépare C'est rien Moi je suis excité à l'idée Je sais pas vous Mais moi je suis vraiment excité À l'idée d'arriver au ciel Parfois je me dis Seigneur pour moi Parce que c'est fatiguant ici Il faut dormir Il faut se réveiller Il faut travailler Enfin je dis Seigneur je me réjouis D'être dans la fête Et le moment où on va arriver Je pense que les teintes à marre Le truc ça va être On va Alléluia Il y aura une fête Et cette fête vous savez quoi Elle va être non-stop Parce qu'on sera dans la joie de Dieu Et on va commencer à l'adorer Et ça sera une fête continue Pendant l'éternité Et l'éternité Comme le dit aussi souvent Jean-Paul ne suffira pas Ne suffira pas À se réjouir De ce que Dieu a fait pour nous La fin de cette histoire J'arrive à la fin Est-ce que je peux demander À Sème en tout cas De venir Alors on va prier À venir au piano Merci beaucoup Sème La fin de cette histoire Ne nous dit pas Ce qui s'est passé Avec le grand frère Au verset 32 On ne sait pas La dernière phrase c'est Il faut se réjouir Parce que ton frère Qui était mort Est revenu à la ville Il était perdu Il est retrouvé On ne sait pas Ce qui s'est passé Avec le grand frère Est-il revenu ? A-t-il accepté Finalement De entrer dans cette maison Pour se réjouir ? Qu'a-t-il fait ? Si la fin n'est pas écrite C'est qu'elle est prophétique Et vous me direz Mais comment ? Pourquoi ? Parce qu'encore une fois Il faut comprendre Qu'à ce moment-là Jésus s'adresse Premièrement Aux enfants d'Israël Parce que la première mission Était Je viendrai pour Le peuple Dans lequel tu m'as Tu m'as fait naître Les juifs Pour le peuple choisi Qui t'ont rejeté Qui t'ont crucifié Mais ils ont encore une place Parce que ce sont Mais bien aimés Et donc il y a un appel Très prophétique ici Luc écrivant L'évangile de Luc Mais également Le livre des actes Où nous voyons la conversion De Saul de Tarse En Paul Saul de Tarse Pharisien de Pharisien Il y a de l'espoir Il y a de l'espoir Aujourd'hui L'heure vient Où de nombreux frères cadets Écoutez bien Les frères prodigues Et les frères aînés De toute nation De tout milieu De tout âge De tout âge Vont venir Ou revenir Dans la maison du Père Découvrant la joie Découvrant la fête Qui se préparait Ce veau engraissé Qui était prévu Pour leur retour Ma question c'est Serons-nous là Pour les attendre Prêts à faire la fête Avec eux Leur manifestant L'amour de Dieu Celui que nous vivons Et leur souhaiter La bienvenue dans la famille J'aimerais vous inviter A vous lever Pour ceux et celles Qui peuvent J'aimerais prier avec vous Prier pour nous Je ne suis pas Dans votre cœur Mais le Saint-Esprit Sonde et connait Toutes choses Et aujourd'hui Vous pouvez être là Vous avez pu Acclamer le Seigneur Dans les premières parties De ce service Où on a chanté Loué Mais vous n'étiez pas Dans la joie du Père Vous avez peut-être Même fait semblant Ah c'est beau Seigneur Mais finalement Vous n'étiez pas Dans cette joie Vous n'avez pas encore Connu la joie D'appartenir De vous rappeler Que tous vos péchés Sont effacés Vous êtes rachetés Lavés Vous découvrez Cette joie Qui est Infiniment Plus large Plus haute Aussi large Et longue Et haute Et profonde Que l'amour Que l'amour De Dieu Parce que l'amour Va avec la joie La joie D'être en Jésus La joie D'être aimé Parfaitement Nous donne Cette joie Si la source De notre joie N'est pas d'abord Liée A notre identité Notre proximité Notre proximité Lorsqu'ils sont Est-ce qu'ils étaient Si tu es en ligne De cette réalité C'est-ce que l'esprit Ne sois pas Ce qu'il faut Fassent vraiment Cette église De la dragme perdus dans l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut toujours veiller sur soi et sur sa relation avec le Père. Amen. Gloire au Seigneur. Merci pour ce message que tu nous as apporté, Nico, qui nous a fait du bien cet après-midi. Il va y avoir de la joie dans le ciel, c'est le cas de le dire, puisque c'est une après-midi de baptême. À 17h, une après-midi de baptême. Ils sont 13 à s'engager avec le Seigneur. ...se réjouir. Il va y avoir un bon moment. Je vous invite à venir, peut-être même à venir avec des amis, parce que c'est toujours des témoignages qui touchent les cœurs. Il y a souvent des gens qui découvrent le Seigneur, qui découvrent l'Évangile et qui s'engagent avec Jésus lors des après-midi de baptême. Et on finira par une grande fête aussi avec tout ce qui a été préparé. On veut que ce soit une belle après-midi pour conclure un peu toute cette période d'été. Donc c'est à 17h. Rappelons nos réunions encore. Donc maintenant, ça y est, on reprend les programmes des deux cultes le dimanche. Ça repart. Heureusement, puisque la semaine dernière, il y avait presque une trentaine de personnes dans le hall d'entrée. Donc il faut vraiment redémarrer. Et voilà. Donc merci d'être là. La semaine prochaine, ce sont les enfants qui redémarrent. Les moniteurs se retrouvent tout à l'heure pour un temps ensemble pour se préparer. Les enfants donc redémarrent aux deux cultes de 9h et 10h45 qui se retrouvent, plus les ados à 10h45. Je crois que mon épouse Esther est dans le hall d'entrée. Si peut-être il y a des familles qui sont nouvelles, avec des enfants qui ne connaissent pas encore le ministère génération choisi, vous pourrez la voir pour avoir quelques informations, éventuellement faire inscrire aussi vos enfants en vue de la rentrée. En tout cas, que le Seigneur bénisse tout ce beau ministère. Ce qui me permet de dire aussi merci à tous ceux qui sont passage aujourd'hui. Je vois encore qu'il y a pas mal de personnes qui sont au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse, comme aussi tous ceux qui nous rejoignent et qui nous ont suivi ce culte en direct. Quelques annonces encore concernant la semaine. Mardi soir à 19h30 il y a eu une erreur sur la première diapo mais à 19h30, je reprends donc les séries d'enseignement en présentiel, ici et en Youtube en streaming direct, donc pour ceux qui suivent aussi par Youtube. Avec la possibilité donc de poser des questions, d'échanger aussi sur le chat. Je vous encourage pour ceux qui peuvent être là aussi, on est très heureux de passer ce moment ensemble. Et donc c'est la première partie d'une série qui va avoir plusieurs volets sur le royaume de Dieu. Vous savez que c'est un thème important des évangiles avec Jésus, le royaume s'est approché il est venu annoncer le royaume et donc on va commencer à parler de ces choses en septembre pour avancer dans cette thématique si importante donc à partir de mardi soir. La semaine de jeûne et prière aura lieu du 12 au 16. Je l'annonce un peu en anticipation pour que vous puissiez réserver aussi vos dates. Et là la thématique sera « Vive le royaume » tous les soirs, un temps de méditation autour du serment sur la montagne. C'est vraiment la loi du royaume, c'est l'esprit, l'amour du royaume qui est dans ce serment. Donc 5 messages et le serment sera le fil conducteur de toute cette semaine de jeûne et prière qui finira par une grande soirée à 20h le vendredi 16 septembre. Je vous rappelle aussi à la fin du mois de septembre, vous êtes déjà pas mal à vous être inscrits, mais vous souhaitez encore nous rejoindre pour ce week-end d'église à Lézin, comme vous y avez l'habitude avant la période de Covid, donc du 23 au 25 septembre avec le pasteur Jean-Marie Ribé de l'église La Porte Ouverte Mulhouse. Nous aurons la joie de passer des moments d'encouragement et aussi de fraternité. Pour soutenir l'église, vous avez différents moyens, quelques simplement précisions. Il y a des affiches qui ont été mises dehors pour pouvoir verser vos offrandes par Twint. Alors vous avez peut-être l'habitude d'utiliser Twint. Alors vous savez qu'il y a des QR codes, il ne faut pas les prendre en photo, il faut passer par l'application Twint, parce que la semaine dernière, on m'a dit que ça ne fonctionnait pas, mais c'est parce qu'il faut passer par l'application Twint pour pouvoir faire votre versement. Donc vous avez peut-être l'habitude déjà d'effectuer des paiements dans les magasins ou autres avec cette application, donc vous pouvez l'utiliser comme cela, comme vous en avez l'habitude. Voilà pour ces annonces principales. Vous nous retrouvez aussi, vous retrouvez tout ça avec un autre QR code, donc toutes les informations, vous pouvez le prendre en photo, ou alors le mémento qui est à votre disposition en papier si vous le souhaitez. Avant de finir ce culte, je voudrais prendre le temps encore une fois de vous présenter Jérémy. Viens s'il te plaît Jérémy. Jérémy a été avec nous, c'était au mois de, je ne sais plus, février, mars, février. Jérémy Besnard, tu, voilà, pasteur dans la région de, entre Saint-Etienne et Lyon. Jérémy va être avec nous pendant toute cette année. Il va venir une fois par mois. Il vient d'une famille qui vraiment aime le Seigneur, qui sert Dieu. Ses parents ont longtemps servi dans les maisons de retraite en Bretagne et puis maintenant une maison de retraite chrétienne en Guadeloupe. Dans sa famille, il n'est pas le seul pasteur. Au moins deux frangins qui le sont aussi. Donc vraiment une famille qui aime Dieu, qui sert le Seigneur de tout leur cœur. Et Jérémy va être avec nous avec deux missions. D'abord il va accompagner le groupe de Louange, aussi conduire la Louange, mais construire ce département, continuer le travail qui est là avec l'équipe, avec Medj, avec tous les musiciens, couristes qui sont là et les équipes techniques. Et puis tu as la responsabilité aussi de t'occuper du ministère des jeunes adultes. Avec ton épouse, on viendra bientôt. Tu veux peut-être donner quelques mots sur ça ? Oui. Rebonjour à tous. C'est vraiment tout un privilège pour moi de servir toute cette année. Je vais être de retour un mois, une fois par mois, pardon, dans toute l'année. Donc vous me reverrez. On va continuer de célébrer Dieu ensemble, de chanter Dieu ensemble. La dynamique du département Louange est belle et on va la continuer. On va aller en profondeur ensemble. Et pour les jeunes adultes, c'est la même chose. Franck, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est 25-35 ans, mais si vous faites partie de cette tranche d'âge, vous êtes les bienvenus. On grandit ensemble, on apprend, on s'édifie ensemble, on a du fun aussi ensemble. Et je crois qu'il y a des besoins, ici à Genève, mais partout dans nos églises, pour cette tranche d'âge. Il y a autant de personnes célibataires que de gens qui se fréquentent, que de gens qui sont fiancés, engagés, d'autres mariés, que de parents dans cette tranche d'âge. Il y a beaucoup de défis qui y sont liés et nos cœurs sont vraiment de nous accompagner dans ça, mais de vivre un temps, de vivre l'église dans des groupes spécifiques aussi. Et je crois que Dieu va honorer toute cette dynamique. Alors si vous ne faites pas partie de ces groupes, la Louange ou les 25-35, vos prières sont vraiment les bienvenus pour qu'à la fin de l'année, on ait vu du fruit, on ait vu une croissance, non pas seulement numérique, mais dans les cœurs, dans le service, dans la joie, dans tout ce qui a été dit. Et je me réjouis d'avance, je me réjouis d'avance de vivre cette année avec vous et puis avec chaque groupe. Merci. Merci Jérémy. Les frères et sœurs des équipes de conseil seront sur le devant pour prier avec vous. Les frères se tiennent aussi à la sortie pour apporter offrandes et dîmes si vous souhaitez, si vous ne passez pas à patwint, mais que vous avez encore l'habitude des espèces qui sont à votre disposition. On va finir en chantant Louant le Seigneur, vous voulez bien une dernière fois avant de nous séparer. Et puis, Pasteur Jean-Paul conclura ce culte. Merci pour votre fidélité, votre présence. Oui, est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va célébrer la bonté du Seigneur ? Est-ce qu'il y avait des personnes parmi vous qui étaient là vendredi soir pour la petite soirée de louange ? On a pris ce chant qui dit « Tu es bon, je chante, je danse, je crie de joie car tu es bon ». Alors si on a saisi le message ce matin de la joie, même sur Internet, on finit en célébrant le nom du Seigneur, en célébrant la joie qu'il nous a donnée d'être enfants de Dieu. On y va ? Un, deux, et un, deux, trois, hey ! On y va, je veux le proclamer ! Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envalie, ta bonté me fournit, ton amour m'émerveille. Allez, je veux vous entendre ce matin et je chante ! Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je vis de joie. Quand tu es bon, quand tu es bon, pour moi, te le rêves petit. Oh, 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 Viens dans tout l'univers ! Viens dans tout l'univers ! À toi de se combatter, Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire Dans des plus sombres nuits, ta nœuvre églouie Son amour m'émerveille Et je chante, et je chante car tu es bon Et je danse car tu es bon Et je prie de joie quand tu es bon Tu es bon pour moi Et je chante, et je chante car tu es bon Et je danse car tu es bon Et je prie de joie quand tu es bon Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres Que ma vie te célèbre Oh tu es bon Tu es bon Dans chaque circonstance, vent soleil Vent soleil, tu es mon cœur Oh tu es bon Est-ce qu'on peut le reprendre une dernière fois ? Un cri sur mes lèvres, c'est le désir de mon cœur Un cri sur mes lèvres Et je chante, et je chante car tu es bon Et je danse car tu es bon Tu es bon Tu es bon Allons dans la joie de l'éternel Parce que la joie de l'éternel est ma force Celle qui vient de Dieu Bon dimanche et surtout, surtout Shalom, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Parce que Jésus revient bientôt Ce soir, 17h Venez encourager les baptisés Bonne semaine Et soyez bénis A dimanche prochain Au revoir, merci Sous-titres par Jésus Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501